Salut à toi c'est Mathias j'espère que tu vas bien là je te fais une vidéo complètement à l'arrache parce que en fait là je m'en cours il est 14h40 et j'ai cours à 3h45 donc ouais dans moins d'une heure donc là il va falloir que je me magne le cul c'est pour ça je te fais une vidéo hyper rapidement d'ailleurs dans cette vidéo il n'y a rien de spécial voilà c'est une vidéo quotidienne donc aujourd'hui j'ai pas grand chose à te dire mis à part le fait qu'il y a vraiment beaucoup de soleil c'est super agréable donc voilà à l'heure où tu regarderas cette vidéo il sera sûrement tard il sera sûrement vers 18-19h parce que je finis mon cours à 18h55 le temps que je mette la vidéo en ligne il sera peut-être même 20h donc je sais pas à quelle heure elle sortira tout ça pour te dire que là je reconduis depuis ma blessure j'ai repris la conduite et donc voilà ça se passe super bien pour l'instant j'ai pas trop de problèmes j'ai pas galéré à reprendre la conduite tu vois donc c'est top puis voilà dis moi si tu passes ton permis en commentaire voilà ça peut être intéressant j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne pour où je t'ai donné mes conseils pour passer ton permis de conduire voilà donc n'hésite pas à aller checker ça si t'as pas vu et donc voilà là je suis je vais aller en cours donc vraiment c'est pour ça je fais vraiment cette vidéo à l'arrache en fait honnêtement je partais là j'allais partir je me dis merde la vidéo d'aujourd'hui c'est même plus en fait je suis tellement concentré sur mon montage actuellement que je fais même plus gaffe aux vidéos quotidiennes entre guillemets donc je vais devoir remédier à ça quoi et donc voilà je vais vraiment m'y remettre je vais rechercher des idées mais voilà bref en tout cas tout ça pour dire que je me suis réhabitué à la conduite et c'est un peu comme le vélo en fait ça se perd pas parce que j'ai été quand même blessé 3 mois 3 mois sans conduite 3 semaines je veux dire 3 semaines sans conduite et au final j'ai rien perdu donc voilà c'est cool franchement c'est cool je pensais que j'allais perdre et tout au niveau de la conduite mais pas du tout voilà donc peut-être que tu prends des heures de conduite et tout ça c'est pas marrant franchement sans déconner d'ailleurs c'est il y a un an pile que je prenais des heures de conduite il y a un an pile je commençais mes heures et tu vois j'ai eu mon permis le 3 octobre donc j'ai pris quand même pas mal de temps mais je me souviens ouais la première fois que j'ai pris mes heures de conduite c'était il y a un an c'était je commençais à 8h le matin des fois j'avais des heures de conduite de 8 à 12 c'était super chaud non de 8 à 12 de 8 à 8 à 11 c'était super tendu par moments j'étais j'étais un peu fatigué quoi surtout le matin enfin le matin tu me diras enfin en fait ce qui est stressant c'est quand t'apprends à conduire et que t'as la tête dans le cul tu vois t'es pas enfin tu te lèves le matin tu sais tu vas conduire c'est pas fou quoi donc j'ai ces petits souvenirs là en plus il faisait froid et tout donc ouais janvier février mars c'était la galère surtout que j'étais vraiment mauvais en conduite c'est vrai que j'étais hyper nu sans déconner je calais H24 niveau des feux rouges et tout j'étais pas bien les ronds-points je me chiais dessus mais vraiment donc voilà c'était une belle galère mais au final je suis content voilà moi les plus difficiles c'était janvier février mars après ça a été j'étais en supervisé avec mes parents donc en gros c'est comme de la conduite accompagnée sauf que t'es toujours sous l'auto-école en gros mais en fait au mieux de prendre des heures de conduite qui te feraient payer donc au mieux de payer des heures de conduite en fait tu fais de la conduite accompagnée et après tu reprends des heures en fait c'est pour te faire progresser sans payer donc ça c'est super la conduite supervisée si t'as du mal avec les heures de conduite bah tu propres enfin essaye de peut-être que ton auto-école t'en a proposé la supervisée mais essaye d'en parler voilà parce que c'est super intéressant moi sans ça j'aurais peut-être pris 50 heures de conduite tellement j'étais nul tu vois donc donc voilà si ça peut t'aider n'hésite vraiment pas sans déconner n'hésite pas même si ça prend plus de temps mieux vaut que tu sois confiant et tout que tu y as que t'as ton permis que tu te casses la gueule que tu rates ton permis voilà faut vraiment prendre ton temps et peu importe si peu importe si tu mets le temps tant que t'as ton permis c'est essentiel quoi faut pas te précipiter sous la pression des autres et tout tu prends ton temps tu fais tu fais ce que selon toi en fait selon tes capacités on n'est pas tous pareil on n'a pas tous la même capacité à apprendre et donc donc voilà moi je vais y aller parce que là je vais être en retard donc je te dis à très vite du coup à demain et bon courage c'était du taf ce soir moi j'ai pas de taf j'ai de la chance mais voilà force à toi en tout cas et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo voilà d'ici là porte toi bien c'était Mathias Mathias